Depuis 2020 maintenant, IBEVOC développe quatre projets agrivoltaïques sur le plateau du Barois, avec la volonté de travailler sur des terres agricoles qui se valorisent peu aujourd'hui en grande culture. Ça fait deux ans qu'on travaille avec quatre jeunes exploitants au vin à l'implantation, la mise en place d'un partenariat et à la co-construction des implantations des quatre centrales photovoltaïques. J'ai 220 brebis à l'heure actuelle, donc j'aimerais monter l'effectif jusqu'à 300. Mais pour cela, il faut que je reconstruise un bâtiment et trouver des surfaces à pâturer. Et j'espère m'assainir du loup, être plus sereine avec les grandes clôtures qui vont être autour du parc. Ce projet financièrement va pouvoir nous apporter une aide, puisque nous cherchons, nous envisageons d'embaucher un salarié pour pouvoir nous libérer du temps libre et avoir du temps à nous consacrer autrement qu'à notre exploitation. Donc le projet de photovoltaïque va m'apporter sur l'exploitation, l'augmentation du troupeau à 500 brebis et l'installation de ma femme si le projet se réalise. Et surtout la moitié du troupeau qui va rester l'hiver d'or pour des raisons économiques. Ça va permettre, vu le nombre de brebis, d'augmenter l'autonomie fourragère, comme ce n'est pas forcément le cas. Jusque-là, j'ai acheté un peu de fourrage à l'extérieur, alors ça permettra d'être autonome à 100%. Il faut proposer de la répartie au niveau des productions environnementales. Et donc là, on a quelque chose qui est sympa, projet photovoltaïque, couplé avec un agriculteur, un jeune éleveur de moutons. Donc on combine deux productions en même temps et l'éleveur de moutons sur nos terres difficiles, je pense que c'est ce qui convient le mieux. Pour moi, c'est un projet vraiment positif, projet que je suis et que j'encourage. J'y vois un intérêt depuis le début du photovoltaïque et de l'agrivoltaïsme en particulier. Pour déjà sécuriser les exploitations agricoles, on va garantir un revenu et permettre de pérenniser les exploitations et faciliter, j'espère en tout cas, le renouvellement des générations et l'installation des jeunes. Et on va également, au vu des aléas climatiques récurrents, apporter, j'espère, de la productivité, du bien-être animal et donc garantir toujours une productivité de l'herbe sur ces parcelles. Les études technico-économiques réalisées dans le cadre des projets nous permettent de tabler sur une augmentation de l'autonomie foragère pour les exploitants au vin, une augmentation également de la taille du cheptel. On aura un effet aussi protecteur de la centrale photovoltaïque avec des panneaux qui devraient protéger la pâture contre les aléas climatiques comme la sécheresse. On a aussi la clôture qui devrait prévenir des attaques du loup. Également, dans le cadre de la compensation collective agricole, on a des projets prometteurs avec la COBEVIM et le GDS sur le bien-être, la veille et la santé animale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada